Salut les gens des internets, je vous présente mon petit filtre d'amour, un Retro Games Filter, mon petit projet d'amour qui consiste à voir, à nullifier les images, comme disait mon neveu, c'est-à-dire les faire apparaître comme si elles avaient été affichées sur les ordinateurs des années 80 d'abord et 90 ensuite. Ensuite ici un Amstrad CPC 6828 couleur, parce qu'il y en avait aussi en, pas en noir et blanc, en monochrome mais en niveau de vert. Voilà, l'Amstrad CPC 6828, donc il affiche en 160 par 200 pixels en mode, je vais y arriver, en mode 0, voilà on voit bien le 0, ça consiste à afficher 16 couleurs parmi 27. C'est assez particulier, alors juste pour comparer, alors est-ce qu'il veut bien marcher, juste pour comparer disais-je, voilà ça c'est la feuille d'origine et voilà la version Amstrad CPC. C'est youp, et youp, et ma tête du coup pour comparer, coucou, oups, voilà coucou, alors évidemment c'est l'effet des mots, c'est l'effet, j'ai mal programmé la gestion des touches, donc ça rame un peu en version originale, et c'est fluide en version Amstrad, c'est quand même, c'est quand même fort, tiens, dis donc, bref, enfin, ma tête, on s'en moque. Donc, qu'est-ce que je disais ? J'espère faire, par la suite, rajouter, donc, le pitch lié aux écrans CRT, la déformation, le mélange, le décalage des couleurs, et on va peut-être commencer par le tramage, parce que là, avouez que c'est tout plat, là dans le fond, on a une tâche blanche, alors qu'en réalité, il y a une tapisserie, avec des trucs collés dessus, mais c'est pas grave, et donc le tramage sera probablement le premier des chantiers, et les autres particularités des écrans par la suite. Eh bien, là, le projet pour la petite histoire est fait en C++, avec OpenCV, il y avait une précédente version, en fait, en PHP, images magiques, mais c'était un peu trop lent, et pas tout à fait adapté à ce que je voulais faire, donc, voilà, je vais peut-être poster des nouvelles versions du projet par la suite. À bientôt, les internets numériques, et il faut que je trouve comment ça marche. Et alors, le 1, 1, 1, hop !